Et il vous expliquera qu'à tous les cas, on ne va pas résoudre le problème maintenant, mais peut-être en 2008, 2010, on verra. Bref, en un mot commençant, nous nous trouvons dans une consultation électorale. Le gouvernement, qui a beaucoup plus peur qu'il ne le laisse paraître, comme la gauche d'ailleurs, nous déclare que ce n'est pas une élection dont on devra tirer des conséquences politiques. Moi, je croyais qu'on devait tirer des conséquences politiques de chaque fois que le peuple avait l'occasion de s'exprimer. Ah oui, mais c'est un cadre particulier, c'est un cadre régional et départemental. On a très peu parlé d'ailleurs du cadre départemental, ceci dit. Mais si c'était un cadre régional et départemental, pourquoi le Premier ministre se déplace-t-il tous les jours dans la France, et pas seulement en Poitou-Charentes, pour aller soutenir les candidats ? Pourquoi y a-t-il 19 ministres qui sont candidats ? C'est donc bien une consultation nationale. Et puis, le caractère de consultation ne dépend pas du gouvernement. Il dépend du peuple. Le peuple, c'est le peuple qui, dans ce pays, doit dire lui-même ce qu'il entend qu'on interprète. L'analyse des résultats de l'élection présidentielle, faite non pas par les sondeurs, mais par des géopoliticiens, constate que le Front National, enfin le candidat du Front National que j'étais, a eu le plus grand nombre de voix chez les ouvriers, chez les chômeurs, chez les jeunes de 18 à 35 ans, chez les commerçants et artisans, et bientôt, cette fois-ci, chez les paysans et chez quelques autres catégoristes, à se vêtir. N'est-ce pas ? Avec manger et boire, c'est la seule, et encore, on trouve là des choses toutes faites, j'ose dire. Pour se vêtir, il fallait tuer des animaux ou apprendre à tisser le lin et puis le coton, etc. Eh bien, à partir du 31 décembre, il ne restera plus une seule entreprise française de ce type. Elles auront toutes disparu, car le marché qui était relativement, relativement protégé jusque-là va disparaître. Je ne vais pas faire la longue énumération de tous les types de fabrication qui ont disparu. Les mines, le charbon, la métallurgie lourde, le cycle, les postes de télévision, les réfrigérateurs, les tourne-disques, etc. Les armes de chasse, tout a disparu. Il y a maintenant, chez nous, en réalité, 6 millions de chômeurs. 3 millions officiellement. Vous noterez d'ailleurs au passage que le chiffre de 9,7 était, je crois, au mois de juin, déjà 9,7. Et depuis juillet, août, septembre, octobre, novembre, il y a eu 0,30, 0,60, 0,70 de plus. Au mois de décembre, il y a encore de 9,7. C'est un chiffre intouchable en période électorale. Ça ne pouvait pas passer la barre des 10. Laquelle barre des 10 ? C'est dérisoire, mesdames et messieurs. On calcule ce pourcentage, le nombre des chômeurs, par rapport à la population active. Mais dans cette population active, il y en a 5,5 millions qui ne peuvent pas être chômeurs. Par conséquent, on doit calculer la proportion des chômeurs sur la population chômable, c'est-à-dire celle qui peut perdre son emploi, puisque les 5 millions de fonctionnaires ne peuvent pas perdre leur emploi. Ça n'est donc pas 10%, c'est 15 ou 18%. Les procédés d'État, qui a, l'année dernière, eu 200 000 dossiers, 200 000 dossiers, c'est ce qui est réservé aux clandestins, aux illégaux, parce que nous avons des dispositifs d'aide pour les illégaux, pour ceux qui n'ont pas le droit d'être là. Ceux qui ont le droit d'être là, et il y a mille manières d'avoir le droit d'être là, c'est la CMU. Là, 5 500 000 dossiers, en notant que les dossiers AME coûtent trois fois plus cher qu'un dossier sécurité sociale normale, les dossiers CMU deux fois plus cher qu'un dossier sécurité sociale normale. Eh bien, une bonne manière d'être en droit, c'est d'avoir un visa touristique. Or, nous en donnons entre 500 et 800 000 par an, rien que pour l'Algérie, visa touristique. Vous entrez, vous restez trois mois, vous êtes CMU, avec le cancer de la gorge de votre grand-père, et puis le petit cousin qu'on a ramené, qui est hydrocéphale, et qui exige, bien sûr, les soins les plus attentifs, les services les plus sophistiqués. Mais quel pays au monde peut résister à ça ? Comment peut-on porter la misère du monde ? Même Rocard s'était aperçu de ça. Il ne vole pas, je le connais depuis 50 ans, accablé sous sa sacoche, comme ça, je le vois encore, tel qu'en lui-même, il a dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, nous l'accueillons. Mais, mesdames et messieurs, il faut le dire aux compatriotes, ce n'est qu'un début. Ce n'est que le début du commencement, non pas par la méchanceté des immigrés, ni leur mauvaise volonté, par les lois physiques de la pesanteur. N'est-ce pas ? Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes dans le tiers-monde, et il y en a de moins en moins chez nous. Par conséquent, les deux, les uns et les autres, tel député qui vous paraît, et moi qui me paraissais même, j'en ai côtoyé, j'ai été trois fois député national, et j'ai été 20 ans député européen, des gens normaux, eh bien, je me pose toujours la question, comment des gens comme ça, qui sont des gens honorables, pour la plupart, il y a un contingent de voyous, il y a un contingent de voyous, et je vais vous dire, avec la décentralisation, alors là, ça va être multiplié par 10, je peux vous dire. Bon, mais comment ces types-là acceptent l'idée de suicider leur pays, le pays dans lequel ils habitent, dans lequel il y a leurs enfants, leurs petits-enfants ? Cet aveuglement, cette lâcheté collective, marque peut-être un basculement de civilisation, mais il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. Il ne reste plus beaucoup de temps. La situation deviendra bientôt irréversible. Il y a, je ne sais pas, en Picardie, mais il y a déjà des villes en France qui sont majoritairement étrangères, je dirais même majoritairement musulmanes. C'est le cas d'une grande ville comme Roubaix, par exemple. C'est le cas de nombreuses villes du Midi. À Carpentras, vous passez le soir à 8 heures, il n'y a plus personne dans les rues, chez ces personnes, tout le monde s'inflige à un couvre-feu, un couvre-feu volontaire. Les gens ne peuvent pas sortir. Alors, moi, je ne confonds pas non plus les minorités violentes, qu'on a d'ailleurs abusivement et honteusement appelées les jeunes. C'est une injure, c'est une calomnie ignoble des gouvernements qui se sont succédés d'appeler jeunes, des gens qui non seulement ne représentent pas les jeunes immigrés, parce que tous les jeunes immigrés ne sont pas des voyous, et encore moins les jeunes français. mais pourquoi ne les mettons pas au pas ? Quand j'étais candidat à l'Ariane, qui est un quartier chaud de Nice, les dames arabes que je vous visitais dans leurs appartements me disaient, « Monsieur le Président, il y en a ici une trentaine, s'il dit, il faut les tuer, je te dis, il faut les tuer ! » Et c'est eux qui font la drogue, la viol, le vol, ils battent les gens, ils menacent, etc., il faut les tuer. Eh bien, ils sont 500 maintenant. Et quand on a prétendu construire une caserne de CRS à l'Ariane, ils ont dit, c'est très simple, on va brûler tous les engins. Ils ont brûlé tous les engins de terrassement, etc. Et on a canné, on a plié M. Sarkozy qui se sert avec assez de verve, des compliments, n'est-ce pas, auto-propulsé. Il n'y a pas un seul endroit où je ne puisse aller librement, moi. Le lendemain, il se faisait botter le derrière à Mante-la-Jolie, il était obligé de partir en courant. Et chaque fois, pratiquement maintenant, ou bien il y va avec un escadron de gendarmes mobiles autour de lui, et même dans ces cas-là, il est obligé de ficher le camp. Ça a été le cas, par exemple, en plein cœur de Paris, à Beaubourg, où il s'est réfugié au commissariat de police, et quand le commissariat de police a été enlevé par les manifestants, il est parti en gros. Chaque Français. C'est-à-dire ce que sont les foyers. Un foyer avec deux personnes sont encore la majorité pour l'instant. Ça va changer, ça aussi, parce que c'est pas irréductible. D'abord parce qu'il y a beaucoup de foyers. Avec une seule personne. Presque la moitié des enfants naissent comme enfants naturels, maintenant. Beaucoup de familles, en particulier, dans les familles noires, il n'y a qu'un seul parent, la maman. Avec les difficultés que ça engendre pour maintenir l'éducation et la cohésion de la cellule familiale. Et puis il y a ceux qui ont deux enfants, trois enfants, quatre enfants, parce que la législation libérale, laïque et républicaine tolère cela. N'est-ce pas ? Comme elle tolère, d'ailleurs, l'excision et un certain nombre de choses comme ça. Mais attention, qu'il s'agit d'un signe religieux. D'ailleurs, les laïcs, les laïcistes oublient une chose, c'est que la laïcité s'impose à l'école d'abord aux enseignants. Elle doit être, en effet, neutre, religieusement et politiquement. Ce qui n'est pas le cas, vous en conviendrez. Mais pourquoi avoir mené la lutte contre le voile qui embellit plutôt certaines d'entre elles, il faut dire la vérité, n'est-ce pas ? Comme il embellissait nos bonnes sœurs, d'ailleurs, cette espèce d'ovale, comme ça, c'est bon. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'on n'ose pas affronter les garçons. Les garçons qui viennent en classe avec des casquettes comme ça. Ceux-là, c'est pas religieux, la casquette. Donc, on peut avoir ça vissé sur le crâne pendant les cours, n'est-ce pas ? Ah, c'est laïc, ça. Alors qu'il suffisait de dire que la coutume, chez nous, c'est que l'on est tête nue, qu'on soit garçon, qu'on soit fille, qu'on soit professeur. On est même, dans ce cas-là, obligé de se laver un peu les cheveux de temps en temps, parce qu'on a cru ça depuis 68. L'exemple n'était pas... Qui avertissons, en toutes circonstances, nous avons mauvaise réputation. Nous sommes des porteurs de mauvaises nouvelles. Et dans l'Antiquité, on tuait les porteurs de mauvaises nouvelles. Et pourtant, c'est ça la vraie démocratie. C'est de dire au peuple la vérité, de le mettre devant ses responsabilités, de l'obliger à prendre des décisions, de l'obliger à changer ses votes. Je crois que c'est en train de se faire. J'ose, j'espère que ce sera avant qu'il ne soit trop tard. C'était l'affiche du Front National, la première affiche. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, il se fait tard, mesdames et messieurs. J'espère qu'il ne se fait pas trop tard. Car si, par malheur, nous devions confirmer, dans les jours qui viennent, l'espèce de marche, les ristournes extorquées aux entreprises pour pouvoir avoir les commandes. Et puis, je pourrais vous citer tant de problèmes dont nous avons été les précurseurs, toujours traités comme des fous. Mais quoi pensez-vous ? Vous vous rendez compte ? C'est la Imagino. Ils veulent refaire Buchenwald, etc. Quand on avait dit qu'il fallait faire des hôpitaux spécialisés comme il y avait eu des sanatoriums. N'est-ce pas ? On a dit, pourquoi pas des sidatoriums ? Ah, des sidatoriums ? Mais ça nous rappelle les crématoriums. Il y a toujours des gens comme ça à qui ça rappelle toujours la même chose. C'est quand même étonnant. Bon. Voilà. Et nous avons fait cela, mesdames et messieurs, contre vents et marées, sans radio, sans presse, sans télévision, avec contre nous l'ensemble de l'établissement français, comme on l'a vu d'ailleurs entre les deux tours de la campagne présidentielle. Non seulement les forces économiques, financières, syndicales, ouvrières, religieuses, protestantes, catholiques, juives, musulmanes, tout le monde. Tout le monde. Et malgré ça, nous n'avons cessé de progresser. Ce qui prouve que notre peuple vaut mieux que son élite ou sa pseudo-élite. Ce qui veut dire aussi que si nous avions les mêmes armes que les autres, eh bien nous serions majoritaires dans ce pays et capables de redresser la situation, de redonner à la France le cadre national qui n'inclut pas forcément la lutte contre les autres pays. Nous nous sentons par la loi de proximité évidemment plus proche des pays européens que nous ne sommes d'autres, plus proche des pays pacifiques ou des pays démocratiques que nous ne sommes d'autres pays. Mais d'abord, il faut être soi-même. Applaudissements